Des questions et trois invités sur ce plateau pour y répondre. Laurence Farin, députée Modem, députée européenne. Modem, vous êtes aussi béarnaise et conseillère régionale. Bonjour, merci. Bonjour. Allez sur ce plateau, on se dimanche. Première partie de ce Dimanche en politique. Donc l'actualité, évidemment, de la semaine, marquée peut-être par ce qu'on peut considérer comme le baroud d'honneur des manifestants contre la réforme des retraites. Laurence Farin, la première question est pour vous, députée européenne Modem, oui, mais issue quand même de la majorité de ce pays. En tout cas, c'est comme ça que vous étiez présentée l'an dernier, il y a quatre ans, aux élections européennes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette dernière journée, ou en tout cas sur cette encore énième journée de mobilisation ? C'est moi qui dis dernière, ce n'est pas forcément la réalité. Oui, ce n'est pas la dernière, mais je pense que les partenaires sociaux l'ont dit. On va passer à une autre phase et je crois qu'il est temps. Les derniers baroud d'honneur à l'Assemblée montrent que la question est fermée sur l'âge de départ, mais pas sur tout le reste. Parce que je tiens à dire que sur ce sujet, où mon mouvement politique, là on est vraiment sur des questions intérieures, a été très, parfois critique, quand il a appelé à plus de négociations, de concertations, pourquoi pas un référendum pour toujours mieux expliquer et associer les Français. Mais aussi sur des points clés comme celui de la pénibilité, du travail des femmes, de la clause de revoyeur qui était des sujets importants. Donc aujourd'hui, oui, cette loi est passée, les premiers décrets arrivent. Il y a une autre question qui va être très importante, c'est la question du travail. Et c'est une deuxième phase qu'il faut aborder avec les partenaires sociaux qui vont être reçus à l'Elysée, à Matignon, pour maintenant rentrer dans les détails de ce que doit être la vie au travail aujourd'hui. Dans l'actualité politique de l'Europe, entre autres cette semaine, comme depuis un an et demi, il y a le conflit en Ukraine, et la guerre d'ailleurs, on va appeler ça comme ça en Ukraine. Laurence Farin, le chef de l'État français, souhaite l'élargissement de l'Union européenne. Il s'est encore prononcé ces derniers jours, notamment pour intégrer l'Ukraine et peut-être aussi la Moldavie. Quelle est votre position là-dessus, en tant que députée européenne ? Sur l'Ukraine, je veux dire qu'on a eu une solidarité au premier jour du conflit. Que cette solidarité, elle a été très fortement portée par la France. Je rappelle qu'à l'époque, on était pendant la présidence française de l'Union européenne. Donc Emmanuel Macron a joué un rôle de tout premier plan pour mettre autour de la table tous les acteurs et prendre des décisions très difficiles, comme celle qui concernait le gaz et le pétrole russe, et notamment avec nos voisins allemands. Donc cette solidarité, elle a été sans faille tout au long du dispositif. Elle crée des fractures dans les partis politiques, parce qu'en effet, on voit très bien que nos deux partis extrêmes, RN, LFI, NUPES et surtout LFI, sont tout à fait contre tout ce qu'on a fait et sont absolument opposés à la solidarité avec l'Ukraine, parce qu'ils ont ce tropisme pro-russe. Donc, quand Emmanuel Macron dit « je veux élargir l'Europe », ben oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité, alors on est confronté à la guerre, le retour de la guerre. Et cet élargissement, il n'est pas si simple. Alors oui, on a donné un statut de candidat accéléré à l'Ukraine, et il y a une autre démarche qui est faite, donc c'est un statut de candidat, c'est une accélération, mais pour autant, il faut que l'Ukraine se mette en conformité avec nos valeurs européennes et notre fonctionnement européen. Dans le même temps, il a créé la communauté politique européenne qui s'est réunie il y a, je crois, la semaine dernière, donc en Moldavie, pays éminemment pro-européen qui veut nous rejoindre parce qu'eux aussi, ils ont cette question de protection. Et pourquoi ? Parce qu'il faut un bloc solide face aux attaques russes, face à la question chinoise, face à ce qui peut arriver de Nord-Amérique. Voilà. Donc, ce n'est pas un élargissement pour un élargissement, c'est un bloc cohérent. Et aujourd'hui, ce pari est réussi avec la communauté politique. Alors la deuxième partie de ce dimanche en politique, on va évoquer d'un peu plus près le scrutin européen dans un an. La première question est pour vous, Madame Farin. Ça va se dérouler du 6 au 9 juin 2024, exactement. Est-ce qu'on attend un enseignement national ou européen de ce scrutin ? Européen ? C'est toujours le prisme de la France. On a toujours tendance à regarder et à tirer des leçons de résultats électoraux européens. Et c'est vrai que dans les baromètres qu'on a, les Français ne sont pas les plus intéressés, ne sont pas les plus concernés. Mais il faut que le débat s'installe. Et c'est tout le rôle d'une campagne. On l'a vu en 2019. On pensait, on se disait, bon, désaffection, ce sera un passage obligé. Or, il y a eu un sursaut de participation. Et pourquoi ? Plus 5 points. Plus 5 points. Plus 5 points. Et 10%, voire 12, 14 chez les plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'au cœur des préoccupations, il y avait la préoccupation climatique qui reste, qui demeure. Aujourd'hui, comme on l'a dit, l'Europe est renvoyée à sa raison d'être avec le retour de la guerre. Et il y aura beaucoup de débats parce qu'il y a beaucoup de clivages dans la classe politique. Peut-être qu'on y reviendra. qui vont donner matière aux Français pour se déterminer et pour savoir qu'il est important d'aller s'exprimer ce jour-là particulièrement. Laurence, c'est vrai, on a l'impression en France, bon, ce n'est pas qu'une impression, d'ailleurs, c'était dans les résultats des élections en 2019, que l'Europe ne mobilise pas forcément les électeurs. Est-ce que c'est une erreur ? En tout cas, en France. Oui, comme je l'ai dit, il y a des enjeux qui sont clairs et des positions politiques qui sont très... C'est-à-dire que le message ne passe pas assez bien du côté des politiques ou pas ? Pour faire comprendre aux gens qu'il faut voter pour ces élections européennes, qu'il y a beaucoup de dossiers majeurs. Ça va être l'objet de la campagne. Et je crois qu'il y aura une campagne, encore une fois, sur des points très clivants. On a des partis pro-européens et des partis qui le sont moins. Et des partis qu'on pensait être pro-européens type LR, qui sont en train de se déclarer, dans le cadre de la migration, pour revoir la primauté du droit européen. Ça veut dire devenir des frexiteurs. Dans le même temps, on voit très bien que le RN rejette complètement la politique que nous adoptons sur l'Ukraine, qu'au Parlement européen, et on dévoilera leurs votes, ils sont complètement antisociaux puisqu'ils rejettent tous ces votes. Ils rejettent tous les votes sur les droits des femmes. LFI, de la même manière, joue une partition dangereuse. Comme vous dites, il y a un manque de cohérence. Alors au PS, on ne sait pas trop. Il y a une partie du PS qui voudrait la NUPES, l'autre non. Mais profondément, dans les gènes européens, on peut se poser des questions. Il y a un mouvement qui est pro-européen sans aucune ambiguïté, c'est celui de la majorité présidentielle. Est-ce que l'Europe ne devrait pas prévaloir sur les querelles, je viens de vous dire, et puis crocolines, là, de deux parties ? Il y a un temps pour tout dans les débats. Merci de nous inviter aujourd'hui parce que c'est rare qu'on puisse parler d'Europe. Il y a sans doute un déficit dans les médias. Il y a un temps pour tout dans les médias et ce temps viendra. Je crois que, je lisais un sondage dans Rostat où 77% des Français se disent satisfaits de l'action de l'Europe sur l'Ukraine. Donc s'ils veulent continuer, il faut continuer avec des partis pro-européens. Parce qu'on voit que dans le même temps en Europe, de plus en plus de partis anti-européens progressent. La droite alliée à l'extrême droite progresse à peu près partout. On est dans cette phase. Donc ça veut dire que 2024 avec un parlement anti-européen, ça pose vraiment des questions. Ça remet en question toute la politique climatique, toute la politique de souveraineté, la lutte contre ce qui se passe, la lutte d'agression de Vladimir Poutine et autres. Donc il faudra vraiment réfléchir sérieusement. Et je crois que c'est le rôle des politiques d'avoir cette responsabilité dans le débat. Laurent, c'est vrai, ça renforce les liens entre un territoire et l'Europe, ça ? Les maisons de l'Europe, c'est formidable. Moi, j'ai fait... Je suis venue, bien sûr, beaucoup de déplacements, toute l'animation, l'Europe de proximité, tous les débats qui sont menés sont très précieux auprès des jeunes. Vous vous occupez de la jeunesse aussi, un parlement européen. Oui, oui. Et particulièrement d'Erasmus+, sur les nouvelles possibilités du programme, donc qui visent à démocratiser, puisqu'on a réussi à doubler le programme sur sa nouvelle période. Ce sont des périodes de 7 ans. Donc aujourd'hui, plus de jeunes, de tous les cursus, professionnels, apprentissages peuvent partir. Et c'est aussi ça, l'Europe, qui donne des chances. Et comme je disais, aujourd'hui, où on est dans l'année européenne des compétences, le programme Erasmus a une utilité, une vocation toute particulière. C'est vraiment de faire entrer ces jeunes qui se disaient, « C'est pas pour nous l'Europe, c'est pas pour nous la mobilité. Je suis apprenti, je suis en formation pro, or je peux partir et on en a besoin pour nos compétences européennes et nos métiers liés à la transition numérique, écologique, etc. » On a beaucoup parlé ces derniers temps, au Parlement européen, au mois de mai, notamment, vous avez interpellé sur ce sujet, sur le cyberharcèlement. Alors, évidemment, pas propre à l'Aquitaine, mais en général, vous demandez une stratégie européenne forte. On parlait de pêche, on parlait de quota. Quelle peut être cette stratégie européenne forte en matière de cyberharcèlement contre les jeunes en général ? Alors, déjà, aujourd'hui, on s'est doté de la première réglementation mondiale sur les plateformes numériques. Ça s'appelle l'Acte pour les services numériques et c'est une première au monde. Et ce texte, très ambitieux, il a décidé de poser des règles et de donner des responsabilités à Facebook, à tous les géants, Twitter, machin, tous les endroits où le cyberharcèlement a lieu. Alors, il n'y a pas... En fait, ils sont maintenant responsables de tous les contenus illégaux et illicites. Tu ne vois avancer, ça ? C'est énorme. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que ces géants et ces gens vivaient dans un désert réglementaire absolu. L'Europe a tapé du poing sur la table. Pour bien comprendre, pardon, que c'est comme si un propriétaire de journal n'était pas responsable, parce que c'est le prix qui était imprimé dedans. Donc, à partir du 25 août, puisque la loi sera appliquée le 25 août, elle a été débattue, négociée et appliquée dans un mandat européen. Je trouve que c'est quand même une victoire géniale. Donc, ils seront responsables. Ça veut dire que ça touchera en partie la question des propos agressifs et de tous les conséquences que ça peut avoir. Parfois dramatique, on l'a vu ces derniers temps. Voilà. Quand on en arrive au suicide, on a tous les noms en tête de l'INSEE, etc. Enfin, des choses horribles. Ça existe au plan européen entier. Donc, aujourd'hui, comme on sait que ça va aller toujours plus loin, qu'on a ces questions de deepfake, d'utilisation de l'intelligence artificielle, etc., etc., il faut aller plus loin dans ces règles. Et donc, c'est pour ça qu'au nom de la protection de l'enfance, au nom de la protection des mineurs, nous continuons à avancer sur ce sujet. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus loin.